Et donc nous voilà dans la première vidéo de cette série de travaux pratiques sur la programmation Donc aujourd'hui on va commencer très light avec quelque chose qu'on découvre au collège en quatrième Puis qu'on complète en troisième C'est donc le théorème de Pythagore Donc on va faire une petite série d'exercices Enfin on va faire surtout un programme qui sera, qui traitera du théorème de Pythagore Donc comme d'hab je vous ai préparé l'énoncé Donc créer un programme qui demande les longueurs des côtés d'un triangle A, B et H Donc en supposant que H soit les longueurs A, B et H Donc on n'en sait pas plus Donc si les trois longueurs sont fournies le programme détermine si le triangle est rectangle Il ne l'est pas Et si H n'est pas fourni Donc pour indiquer qu'il nous manque une valeur On lui donne la valeur moins 1 Puisque bon normalement on n'aura jamais à fournir cette valeur Puisqu'un côté ne peut pas être négatif On ne peut pas avoir une longueur négative Donc le programme calcule H et donc si A vaut moins 1 C'est pareil et voilà Alors Ensuite donc Prérequis, évidemment connaître le théorème de Pythagore Et c'est réciproque Donc si vous ne l'avez pas encore fait En cours de maths Vous pouvez très bien trouver sur Wikipédia Ou sur beaucoup de forums des explications C'est assez simple C'est quelque chose qu'on peut comprendre assez simplement Donc bon je ne m'étendrai pas là-dessus Donc voilà Donc ensuite je donne quelques petits indices Donc le programme C++ nécessitera l'inclusion du fichier C-MAT Puisqu'on aura Donc voilà Donc n'oubliez pas d'inclure ce fichier Alors ensuite on va Je vais quand même vous montrer le fonctionnement du programme terminé Donc aujourd'hui je vous montrerai deux corrections On écrira ensemble la correction en Python Et après on étudiera celle en C++ que j'ai faite également Mais on ne l'écrira pas ensemble Ça serait trop bon Donc voilà Pythagore Hop là Donc voilà Donc là il se met en attente Il nous demande trois valeurs Donc je vais rentrer 3, 4, 5, 7, 1 rectangle Donc admettons que je rentre 3, moins 1 et 5 Il me calcule B qui vaut 4 On peut continuer comme ça Donc ensuite on peut rentrer 3, 4 et moins 1 Hop l'hypothénuse vaut 5 Et ensuite on peut très bien faire une autre chose C'est rentrer Des valeurs Autres Qui ne font pas un triangle rectangle Voilà Il nous dit ce triangle n'est pas rectangle Alors évidemment on suppose toujours que Le côté le plus grand Et Enfin le côté le plus grand Donc est rentré en dernier Sinon ça ne fonctionnera pas Par exemple si on fait ça Voilà Évidemment puisqu'il pense que C'est A et B Alors qu'en fait on peut ce triangle L'aimer Comme on a considéré que H c'était hypothénuse Voilà Donc ça c'est un exemple d'amélioration du programme Ce serait de gérer Quelles que soient les entrées Qui déterminent toujours Voilà Donc petit exemple d'amélioration du programme Donc je vous laisse à partir de là Hop Donc voilà Et je vous retrouve pour la correction Voilà donc on va essayer d'écrire une correction En Python Donc j'espère que vous avez réussi Que vous avez cherché par vous même A essayer de trouver une solution Donc on va créer un nouveau document Qu'on va appeler Correction .pi P-I-Y Plutôt Et donc qui sera la correction On va ouvrir avec Imax Voilà donc pour le moment Un document vide On va en profiter pour Revoir vite fait les commandes de base Sur Imax Pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser C'est pas très évident au début Parce qu'il faut apprendre plein de De macros Donc là j'augmente la police tout simplement Donc on part sur un Un programme En Python Donc première chose qu'on va faire C'est Par exemple si on va On va mettre tout simplement L'emplacement de L'emplacement de l'interprèteur Python Donc ça ça n'a d'utilité que sur Que sur Linux Mais On considère que tout Programme de Python devrait avoir Cette ligne Donc ça commence par cette ligne Python si vous voulez utiliser Python 2 Et Python 3 Pour utiliser Python 3 Et ensuite Donc on va commencer par Écrire Main Alors Donc dans le main On va avoir Déjà la première chose qu'on fait C'est qu'on demande les valeurs Donc on va les nommer A B H Alors le Python permet Une assez grande souplesse d'écriture Qui va nous permettre De faire des choses comme ça Ah oui j'ai pas précisé Qu'on travaille sur des flottants Donc comme ça on pourra mettre des virgules Et ça ne posera pas de problème Donc Flot Et Ensuite Input Et voilà Et donc ça c'est tout à fait correct Il suffit juste De le répéter Trois fois Et normalement C'est Alors C'est Je ne sais plus exactement Les raccourcis d'ailleurs Je ne sais plus pas pouvoir vous aider Sur ce coup là Euh Contrôle Y je pense Ah voilà Donc Et voilà Donc là on a Récupéré Notre Voilà Donc là On peut récupérer Les trois valeurs Si on teste le programme On peut ouvrir Un shell Directement Dans le imax Alors on voit qu'il est là Donc correction Point Et puis Ok Permission d'accords Alors voilà Donc là Si vous êtes sur linux Accordez les droits Utilisateurs Au programme Et donc Relancez votre commande Et voilà Donc là Il ne s'est rien passé Est-ce qu'il devait se passer quelque chose ? Je vais revenir dans Alors dans le Comment dans le Dans le Dans le fichier Alors Alors Ah bah Je dois être une petite Une petite Normalement il aurait dû me demander des valeurs Alors je ne sais pas Ah oui évidemment Je suis bête Il faut sauvegarder les fichiers Contrôle X Contrôle S Et vous avez donc Sauvegarder les fichiers Et puis ensuite Ce que je vais faire C'est que je vais scinder ma fenêtre Ou plutôt je vais la scinder Dans ce sens là Et donc ici Je vais demander à avoir un chèvre Voilà Donc Et donc correction.py Là il me demande 3 Il me demande mettre 3 valeurs Et le programme se termine Alors Donc ce qu'on va faire ensuite C'est qu'on va On va faire le traitement des valeurs Donc si Par exemple A Plutôt si H Est inférieur A 0 Donc ça donnera cette Donc alors en Python N'oubliez pas L'indentation Très important Dans les autres langages C'est beaucoup moins important En Python c'est indispensable Donc si H Est inférieur à 0 Donc il faudra calculer H Ensuite Sinon si Donc en Python S'écrit Ce contracte en Elif Elif A Inférieur à 0 Calculer A Et Sinon si B Inférieur à 0 Calculer B J'ai oublié J'ai oublié 2 points Alors donc Et ensuite Dernier cas Qu'on va traiter par un simple Else Sinon Et bien Déterminer si le triangle est rectangle Ou n'est pas rectangle Donc c'est tout simple Alors Et rectangle Donc on appellera une fonction Qui ce sera Qui s'appellera Donc les rectangles Voilà C'est tout B inférieur à 0 Donc c'est B Il faut que ça s'appellera B égale Hop Et si inférieur à 0 A Égale Alors je vais préciser un truc Et alors là Donc Tout simplement H Égale Je vais préciser un truc C'est que Je suis très très mauvais En Python en fait Et donc Je n'ai jamais vraiment pratiqué beaucoup Donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises Ni me tromper dans le programme Mais surtout N'hésitez pas à le signaler En tout cas Donc ensuite On va définir les fonctions Donc on va commencer par H égale Tout simplement Donc voilà On n'oublie pas les 2 points On en a honte Et donc H égale va calculer l'hypoténuse Donc Alors c'est là Qu'on va importer Alors on peut importer Le module math Voilà comme ça On pourra utiliser Les fonctions de math Et donc Et là on va tout simplement Faire un print Hop Et alors H c'est donc Hypoténuse Donc hypoténuse Est égale A la somme Des carrés Des deux autres côtés Au carré La racine De la somme Bon c'est Autrement dit A carré Plus B carré Égale Donc hypoténuse Au carré Bon là Si moi je ne sais plus ça Si c'est ça Donc alors Hop Il suffit de retourner Donc alors Math a une fonction Qui s'appelle SQRT Qui permet de calculer La racine carrée Donc SQRT C'est square root En anglais Donc racine carrée Tout simplement Et donc Hop On va mettre dedans A Bah a fois a Plus Tag b Fois b Et hop Donc on retourne La racine Voilà Donc déjà là Je pense que ça On doit pouvoir le tester Alors Avec Alors là Ça c'est le problème D'échelle D'échelle Debian D'échelle Imax C'est que c'est pas très pratique Correction 3 4 Volontairement Je ne fournis pas Hypoténuse Il me donne 5 Ça fonctionne Donc on va Dans la folée Écrire Nos autres fonctions Donc D D Df A Égal Et hop là Et là Print Alors bon là Ça change un peu Donc ce qu'on va renvoyer C'est H au carré Moins B au carré Oui oui c'est ça Evidemment on va racine carré SQRT Alors Si quelqu'un avait une technique Pour éviter d'avoir retapé mat à chaque fois Je suppose qu'il va y avoir quelque chose Comme les namespace Ça en sait plus plus Mais je ne sais pas ce que c'est Peut-être que Bon On va vraiment pas Math SQRT Hop Donc là on cherche A Donc on va tout simplement faire H Fois H Moins B Fois Alors on va mettre des parenthèses Je pense que les parenthèses sont pas obligatoires Puisque là La priorité opératoire Calculera d'abord Les Multiplications Mais je préfère les mettre Pour des raisons de clarté Donc Moins B fois B Math SQRT Ok C'est bon On va continuer Donc Def B Égal Hop Print Math SQRT Square root Donc là toujours pareil H fois H Moins entre parenthèses A fois A Et hop hop C'est bon Et ensuite Et rectangle Alors là bon C'est pas bien plus compliqué Oups comment j'ai écrit ma fonction Et rectangle Tangle Et alors là On fait tout simplement Une condition Si A Fois A Fais la parenthèse Plus B Fois B Hop Égal H H Alors Donc Donc Hop Non C'est autre Print Ce triangle Et rectangle Et donc évidemment On l'adoppe pour le if Et sinon Print Et là évidemment Ce Triangle N'est Pas Rectangle Et voilà Et donc là On va donc retenter De Correction Donc voilà On va rentrer 3 4 5 Jusqu'à Rectangle Jusqu'à Tout est normal Ensuite on va rentrer Moins 1 4 5 Il me rentre 3 Et je ne vais pas tester le reste Je suppose que de toute façon Ça fonctionne Voilà Donc le programme En En Python Vraiment très simple Très facile à faire Donc Voilà Alors Ah si Une dernière chose Alors il y a peut-être une petite optimisation Qu'on pourrait faire C'est Tout simplement ici Dans le module math Possède Une fonction Qui s'appelle Hippo Qui calcule directement L'hypoténuse Donc on va lui rentrer A Et B Il va nous sortir Alors S'il veut bien Parce que Ah mince J'ai bon Alors Correction Donc 3 4 Moins 1 Alors non Donc là il ne le prend pas Donc maths Hippo C'est peut-être pas Hippo C'est Il y a une fausse au guerre chambre Qui ressemble beaucoup A notre attribu Hippo Ce serait Hippo Je ne saurais plus dire exactement Non alors je ne me souviens plus du nom du module Donc je vais le regarder Dans celui que j'avais écrit Et puis d'accord On va ouvrir avec Jédit par exemple Pour éviter de faire fouiller Ah oui Hippo D'accord Donc hippo Et voilà Donc là voilà C'était la correction Que j'ai écrite Alors Voilà Donc voilà C'est fini On va juste jeter un petit coup d'oeil Aux différences avec La correction C++ On va voir avec Jédit Ce sera plus rapide Donc alors Donc on inclut Ustream C'est math Comme d'hab On utilisait un MSpace Et STD Pour éviter d'avoir à réécrire STD partout Je définis mes fonctions ici Donc Donc hypoténuse égale A égale B égale Et rectangle Donc ils prennent des flottants Sur A B B H B H Tiens D'ailleurs il y a une erreur là A égale Prends B H B égale Prends A B H Pourquoi le code de compil Ah oui j'ai dû me tromper B Tiens c'est rigolo Il a pas B Donc ensuite On fait un peu plus Donc voilà Donc ensuite On demande avec Signe A B H Donc exactement Comme on prend mon piton Et ensuite Si H C'est inférieur à 0 Alors si à haut Hypothénuse vaut Puis on appelle La fonction Hypothénuse égale Et donc là Dans le noc Les fonctions c'est pareil Retourne et skirt Et ça c'est exactement pareil Comme piton Quasiment rien qui change Sauf que le programme Est beaucoup plus long Evidemment Parce qu'on a beaucoup plus De choses à écrire Sauf ici J'ai rajouté Une troisième condition Enfin une quatrième Qui teste si toutes les valeurs Sont supérieures à 0 Et sinon Il y a assez haute valeur Erronée Ce que je n'avais pas fait Ce que je n'avais pas fait En piton Voilà Pareil un programme très très simple De toute façon Ce TP était vraiment très très simple C'était pour débuter Voilà Donc on va l'enregistrer Et la vidéo S'arrête là Et alors à bientôt Pour la prochaine Pour la prochaine vidéo Pour la prochaine séance Toujours dans la section Débutant La prochaine Et j'arrête d'enregistrer